Les deux trackers positionnés sur la base de Bastia Porret à change de tarmac cet été pour rejoindre celui de la base de Solanzar. Joint par téléphone, le ministère de l'Intérieur explique qu'il souhaite mutualiser les moyens avec le ministère de la Défense. Le coût technique serait ainsi moins important. Du côté des pompiers de Haute-Corse, les syndicats se sentent trahis. Le service départemental d'incendie et de secours aurait été écarté de cette démarche alors qu'il investit de l'argent chaque année dans les infrastructures dédiées aux pilotes et mécaniciens des trackers. C'est des sommes qui avoisinent les 10 000 et 15 000 euros chaque année. Il s'agit de rafraîchissement, de peinture, de clim, etc. Donc ces locaux-là, qui ne nous appartiennent pas, qui dépendent de l'État, le SDIS les entretient annuellement. Pour le syndicat national des pilotes de la sécurité civile, le fond de l'histoire ne serait pas seulement financier, les locaux qui accueillent les pilotes des trackers seraient insalubres depuis plusieurs années. C'est bourré de champignons, l'air est vicié, on ne veut pas y vivre dans ce bâtiment, ça n'est pas possible. Donc ils étaient au courant, tout le monde le savait depuis bien longtemps. Donc la décision a été prise par la direction. Est-ce qu'il y a eu une communication ou pas vis-à-vis des syndicats du SDIS ou vis-à-vis du SDIS ? De toute manière, le SDIS le savait. Une fois les trackers basés sur Solenzar, les délais d'intervention en Balagne dans le Cap-Corse seront rallongés d'une dizaine de minutes. Si l'opération n'est pas concluante cet été, les trackers pourraient retrouver l'aéroport d'Oporette. Alors il faudrait reconstruire de nouveaux locaux et remettre en état la cuve de ravitaillement. Un coût estimé à 450 000 euros, selon le ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !